Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui d'iOS 18, la version iOS 18 Beta 3 disponible pour nos iPhone en version développeur. Les nouveautés d'iOS 18, vous me direz en commentaire si vous avez fait l'installation et ce que vous pensez actuellement de cette version. On fait la mise à jour et on voit ensemble toutes les nouveautés iOS 18 sur notre iPhone. On peut s'apercevoir que cette version pèse un peu plus de 1Go, ce qui est une mise à jour assez conséquente malgré tout. Cette version, la 22000A5307F, ça se termine par un F. L'installation de cette version iOS 18 se fera aux alentours de mi-septembre, donc on a quand même pas mal de mise à jour à venir. Et souvenez-vous, lors des premières versions bêta, on avait la possibilité de changer la couleur des icônes Apple. On pouvait donc leur mettre un mode sombre, un mode coloré. Cette possibilité donnait un petit air d'Android à notre iPhone, mais il n'y avait que les icônes d'Apple qui étaient capables de changer de couleur. Avec iOS 18 Beta 3, on s'aperçoit que d'autres icônes, voire toutes les icônes, sont capables directement de changer de couleur et de se mettre en mode inversé. Donc comment faire cela, vous allez donc sur une icône quelconque, vous faites un double appui et vous laissez poser, par exemple, vous laissez poser jusqu'à ce que le menu contextuel apparaît et vous avez donc un choix modifier l'écran d'accueil. On va le valider. Une fois ceci fait, vous avez donc un bouton complètement en haut à gauche qui porte le nom de option. Donc vous validez cette option. Un nouveau menu contextuel s'ouvre et on a donc personnalisé. On valide. Une fois ceci fait, en bas, un menu s'ouvre. Pour les utilisateurs de VoiceOver, tout ceci reste entièrement vocalisé via VoiceOver. Donc on a automatique, on va pouvoir mettre en mode clair. Voilà donc vous voyez bien le changement entre le mode sombre et le mode clair, c'est assez surprenant. On le voit parfaitement bien. Et on pourra même si on le veut teinter les icônes comme on le désire. Ça c'est plutôt sympa aussi à faire. Et si vous voulez même gagner un petit peu de place, on a même la possibilité pour les personnes éventuellement malvoyantes d'agrandir les icônes. Mais attention, en agrandissant les icônes, on va perdre le nom de ces icônes. Exemple ici. Donc si je mets les icônes en mode grande, regardez, en fait, il n'y a plus les noms tout simplement sous chaque icône. Et petit, tous les noms des icônes réapparaissent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonction iOS 18 bêta 3. Maintenant, toutes les icônes prennent la couleur sombre. Et ceci bien sûr sur tous les écrans de votre iPhone. Alors cette nouveauté, je la trouve assez sympa. Elle est assez ressemblante bien sûr à Android. Mais pourquoi pas d'avoir une telle fonction sur notre iPhone. Ce qui va permettre d'ailleurs, si on met toutes les icônes en mode sombre, de gagner un petit peu sur le côté batterie. Deuxième nouveauté, regardez ici, notre centre de contrôle a été grisé en arrière-plan. Alors là aussi, c'est certainement pour une question d'économie de batterie peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça assez cool. Alors si on regarde un peu plus près, un changement côté emoji a fait son apparition sous iOS 18 bêta 3 à gauche, alors qu'on est sous iOS 17.5.1 à droite. Et vous voyez que les émojis se sont agrandis sur iOS 18. Donc on a maintenant 4 rangées d'émojis au lieu de 5, ce qui fait des émojis bien plus conséquents en termes de grosseur. Et autre nouveauté iOS 18 bêta 3, on a maintenant les émojis qui sont maintenant accessibles directement à partir des émojis. Voilà donc on a maintenant les émojis qui sont directement activables à partir de l'écran des émojis. C'est une nouveauté à iOS 18 bêta 3. Un nouveau bouton fait son apparition dans l'application photo. Il porte le nom de Select. Alors ce bouton sélectionné est assez appréciable puisque au lieu de scroller dans toute la page, lorsque vous allez le sélectionner, vous n'aurez plus qu'à aller choisir et sélectionner les photos désirées. Donc une mise à jour de l'application photo. Le bouton recherche directement dans photo est devenu tout bleu. Ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visualisation sur ce bouton recherche dans l'application photo sous iOS 18 bêta 3. Sur l'écran d'accueil côté personnalisation, on a donc un nouveau écran dynamique. On a donc un nouveau fond d'écran qui va s'adapter au fur et à mesure de la journée, qui va changer de couleur. C'est assez sympa, il est cool. D'ailleurs voici le nouveau fond d'écran qui a fait son apparition lors d'iOS 18 bêta 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors je trouve l'écran là, ici, vraiment très sympa, le nouveau fond d'écran dynamique d'iOS 18 bêta 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le fond d'écran changera au fur et à mesure des heures de la journée. C'est parti, on continue. D'ailleurs le voici directement sur l'écran d'accueil de mon iPhone avec les icônes, je le trouve assez design. Petite nouveauté avec VoiceOver, lorsqu'on active VoiceOver, on ressent donc une petite vibration. Et tout de suite après la vibration, VoiceOver se met en marche. C'est plutôt cool. Toujours dans les réglages et dans le centre de contrôle. Ici, on voit que c'est en anglais. Customize Control Center. Alors on a tout simplement là pour l'instant une information, mais on n'a pas de possibilité de changer quoi que ce soit. Certainement, on aura cette nouveauté sous iOS 18 bêta 4. A voir, je vous tiendrai au courant bien sûr lors de la prochaine mise à jour. Alors une animation qui a changé, c'est celle-ci. Regardez, donc on a maintenant une animation vraiment plus sympa côté lampe torche. Elle apparaît à partir de la Dynamic Island. Donc voilà, regardez ça, c'est vraiment sympa. Et on voit lorsqu'on élargit le champ de lumière, il y a un nouvel effet qui est vraiment sympa. Je trouve ça super cool. L'effet est vraiment génial. Et toujours dans le centre de contrôle, par exemple, si on va donc dans les informations Wifi, Bluetooth, etc. Lorsqu'on appuie une seule fois, on aura tout de suite les informations. Alors qu'avant, il fallait rester appuyé pour avoir toutes ces informations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous appuyez une fois et toutes les informations apparaissent bien plus rapide sous iOS 18 bêta 3. Ouvrir podcast. Et dès que vous allez lancer votre application podcast, vous allez retrouver cette fenêtre qui va vous indiquer que maintenant, vous allez pouvoir envoyer des bouts de podcast. Au lieu d'envoyer le podcast complet, vous allez pouvoir tout simplement envoyer une partie, un moment bien déterminé du podcast. Je trouve ça vraiment cool parce que là, ça manquait vraiment sous iOS. Ce genre de procédé manquait vraiment à l'iPhone. On va maintenant, par exemple, récupérer si le podcast dure un peu plus d'une heure, vous allez récupérer, par exemple, la portion qui commence à 20 minutes et envoyer à partir de cette portion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez sympa de pouvoir envoyer des bouts de podcast plutôt que d'envoyer le podcast complet. Voilà pour les nouveautés d'iOS 18 bêta 3. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez installé cette version en bêta, donc la version iOS 18. Franchement, je ne vous conseille pas parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de soucis. Il y a quand même quelques bugs côté VoiceOver. Il y a quand même quelques bugs lorsque vous lancez quelques applications. On n'aura pas d'intelligence artificielle avant au moins mars 2025. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et puis on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous.